Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau retour de lecture et cette fois je vais vous parler de Les Chiens de Détroit de Jérôme Loubry, c'est son premier roman. Alors il y en avait trois de Jérôme Loubry que je n'avais pas encore lu, c'était de Bain, Les Chiens de Détroit, De Soleil et De Sang et le douzième chapitre. Et j'ai jeté mon dévolu sur celui-là tout simplement parce que c'est son premier roman, je le lirai les deux autres plus tard. Donc avant toute chose, là le résumé comme on dit, la quatrième de couverture. 2013 à Détroit, cette ville qui a été la gloire de l'Amérique n'est plus qu'une ruine déserte, un cimetière de building. Cette nuit-là, la jeune inspectrice Sarah Bergkamp mène le groupe d'intervention qui encercle une maison et donne l'assaut. Mais aucun besoin de violence, le suspect attend assis à l'intérieur. Il a enlevé cinq enfants et il est sans doute le géant de brume, le tueur insaisissable qui a laissé derrière lui sept petits corps il y a quinze ans. Alors pourquoi supplie-t-il Sarah en disant aidez-moi ? L'histoire s'ouvre donc avec l'arrestation du coupable et pourtant elle ne fait que commencer à Détroit, personne n'est innocent. Et donc oui, effectivement, ça commence avec l'arrestation du coupable et c'est un peu comme un Columbo, on va dire, où on a du début, on sait du départ qui est le coupable et donc, enfin qui est le coupable, non on sait pas qui est le coupable, on sait en tout cas qui va être arrêté, effectivement. Du début, c'est même pas un spoil, c'est la première page du livre, on a l'arrestation tout de suite. Et donc, tout l'intérêt va être de, bon bah, comment il a fait, le comment, le pourquoi, hein, voilà. Et aussi le kiki qui l'a tué finalement parce qu'on n'a pas l'identité, en tout cas je ne crois pas, attendez que je vérifie vite fait, qu'on ait l'identité du coupable dès le début du roman. En tout cas, on le sait très vite quand même dans l'histoire, on a l'information en tout cas très très vite. Et donc, j'ai beaucoup aimé. Alors, pour moi, c'est quand même le moins bon des Jérôme Loubry que j'ai lu. À savoir que pour moi, le meilleur, c'est Les Refuges. Ensuite, Les Sœurs de mon mort, voilà. Le Chant du Silence est très bon aussi. Et Les Chiennes des Trois, pour le moi, est le moins bon pour l'instant que j'ai lu. Je n'ai pas encore lu le douzième chapitre de Soleil et de Cent, ça ne saurait tarder, on verra dans l'année. Je l'ai liré, voilà. Et pour moi, c'est le moins... Mais il est très très bon, j'ai passé un excellent moment de lecture quand même, mais pour moi, c'est le moins bon pour plusieurs raisons que j'évoquerai plus tard. Bon, déjà, oui, c'est un peu comme un Columbo, on est à la fois en 1998 et en 2013. Déjà en 1998, on a des enfants qui ont été retrouvés, la trachée complètement broyée, la gorge gonflée. Voilà, donc des enfants vraiment retrouvés morts. Et donc, c'était l'inspecteur Stan Michels qui était à l'époque sur l'affaire et qui a foiré son coup. Et nous sommes en 2013, donc à peu près aujourd'hui. Donc, nous avons l'inspectrice Sarah Bergkamp qui, elle, là, doit étudier, enquêter sur les disparitions d'enfants. En 1998, c'était des meurtres d'enfants, trachés, broyés. Et là, en 2013, nous avons des disparitions d'enfants. Et il est soupçonné, le géant de brume, comme étant l'auteur des deux faits, à la fois des meurtres en 1998 et des disparitions en 2013, mais rien de sûr encore là-dessus. Nous allons suivre à la fois Stan Michels et Sarah Bergkamp. Donc, on est vraiment sur les deux temporalités, en tout cas sur une grosse moitié de romans. On va de l'un à l'autre très souvent. Donc, on a les... Si vous le lisez, faites très attention aux dates qui sont marquées ici en début de roman. Faites bien attention parce que si vous lisez ça comme ça et que vous ne faites pas attention aux dates, vous pouvez vous retrouver en 1998 alors que vous pensez en 2013. Il faut faire gaffe à ça. Donc, on a un jeu du passé-présent qui est très bien mené, je trouve d'ailleurs, qui est vraiment très bien mené. De sorte à ce que l'histoire se déroule quand même de manière fluide et cohérente, je veux dire, par rapport aux éléments que le lecteur a. Donc ça, c'est quand même un très bon point. Ensuite, le seul petit reproche que j'ai quand même à faire, c'est qu'on est dans la ville de Détroit. C'est quasiment le seul. C'est le seul reproche que j'ai à faire. On est dans la ville de Détroit. Donc, en 1998, c'était une ville qui apparemment, donc je ne la connais pas plus que ça, cette ville en Amérique, qui est prospère. Il y a énormément de rues avec plein de grandes villas ou en tout cas de très belles maisons individuelles qui sont magnifiques, qui sont riches, qui sont bien meublées, qui sont très chères, etc. Et en 2013, on a tout l'inverse. On a une ville vraiment qui a péritlité. On a des quartiers complètement abandonnés. Tout le monde s'est barré. Et donc, on a une ville qui est devenue pauvre, qui n'a plus de police quasiment parce que la commune n'a plus les moyens de les payer. On a une ville qui est devenue pauvre, qui est devenue misérable et miséreuse. Donc, tout l'inverse. On est passé d'une des villes les plus riches de l'État, si ce n'est de l'Amérique tout entier, en 1998, pour passer en 2013 à tout l'inverse. La pauvreté et quasiment pas de force de police. Et donc, c'est très intéressant, déjà, socialement, tout ça. C'est très bien mené. Mais faites quand même attention à ne pas vous perdre. Parce que, d'un chapitre à l'autre, il peut se passer beaucoup de choses. Et parfois, on peut être un peu perdu. Il y a quand même pas mal de personnages à retenir, entre les parents, les noms des parents, des enfants disparus, les noms des flics aussi, à retenir. Donc, à un moment, ça peut peut-être faire un peu beaucoup, juste un peu beaucoup. Mais voilà, donc, je disais le reproche par rapport à la ville de Détroit que j'ai à faire, c'est qu'on a énormément de descriptions de cette ville de manière miséreuse. Voilà, on a toujours ces maisons délabrées, ces rues vides, et oh là là, que la ville n'a pas de moyens et que la police est en sous-effectif. Ça revient énormément, mais énormément. Et ça m'a paru, moi, un peu répétitif. Alors, c'était pas lourd non plus, mais c'était quand même pas très loin d'être lourd. C'était très insistant. Moi, ça m'a pas forcément dérangé, mais je peux comprendre qu'on puisse le reprocher, en fait. Je peux comprendre qu'on prenne ça comme un faux, parce que c'est vraiment très insistant et très présent du début jusqu'à la fin. Voilà, la ville de Détroit, en plus, il pleut très souvent. Donc, on a cette comparaison avec la pluie qui ruisselle sur le malheur des gens, machin. Donc, oui, 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 c'est une description. Donc, on est dans un roman très sombre, très noir, avec un bad mood vraiment hyper appuyé. Et ça peut être un peu redondant, cette description de la ville de Détroit, au bout d'un moment. Pour moi, c'est passé. Chez moi, c'est passé. Ça l'a plutôt fait, sans être lourd. Mais je peux comprendre que ce soit chiant, du coup, au bout d'un moment. On a donc les inspecteurs Stan et Sarah. J'ai beaucoup aimé le personnage de Stan, qui, lui, a ses propres démons, qui est séparé de sa femme avec son fils, qu'il voit que pendant les vacances scolaires et tout. C'est vraiment un bon personnage qui n'est pas cliché, mais qui n'est pas loin. Donc, on est un peu comme ça pendant tout le roman. C'est très américain, évidemment. Il a bien capté l'essence de la police américaine et des méthodes de la police américaine et de comment une enquête est menée. et de la vie des flics et compagnie. Je trouve ça vraiment fidèle. C'était vraiment très sympa. Donc, voilà. On a vraiment un Américain et ses problèmes d'Américains un peu comme dans un téléfilm, on va dire. Mais Stan Mitchell, c'est vraiment un bon perso quand même. On s'attache à lui quand même très vite. Beaucoup d'empathie pour ce personnage. Par contre, Sarah Bergkamp, ça a été un peu l'inverse pour moi. Je ne l'ai pas trop aimé. En tout cas, pour la première moitié du roman, j'ai eu beaucoup de mal avec elle. La deuxième moitié, ça s'est un peu amélioré. Un peu plus d'empathie quand on apprend un peu plus à la connaître. On comprend l'habitude de ce personnage avec le temps. Mais j'ai eu un peu plus de mal avec le personnage de Sarah. Mais enfin, après, ça ne tient qu'à moi et à mes goûts. Ça reste un bon personnage qui a aussi ses problèmes qui sont plus d'ordre psychiatrique par contre. Mais voilà, ils sont tous deux liés dans leur vie aux enfants. Et ce qui fait qu'ils ont pris très à cœur cette enquête sur les meurtres et disparitions d'enfants. Ils sont absolument à fond dedans. Donc, c'est vraiment mené d'une très bonne main. L'écriture est fluide. Ça doit être son premier roman. L'écriture est déjà là. On sent les prémices de ce qui pourra être ensuite la maestria excusez-moi du peu, qu'est les refuges en fait. Les refuges, les Sœurs de mon mort, le chant du silence qui pour moi ont été trois claques. Un peu moins le chant du silence quand même, je vais être honnête. Mais les Sœurs de mon mort et le refuge, deux giga claques. Le chant du silence, excellente, excellente lecture aussi. Voilà, une écriture très psychologique. Un peu poétique parfois avec des descriptions qui sont vraiment fluides et que j'aime beaucoup. C'est parfois vraiment à la limite de la poésie. C'est vraiment top. Ça se lit vraiment tout seul. Ce n'est pas... C'est plombant parce que c'est un roman noir. Donc, c'est ça qu'on aime. Mais sans en faire trop non plus, c'est vraiment très bien écrit. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est bien noir, bien sombre comme on aime. Mais sans tomber dans la dépression. Et sans en faire trop non plus. Donc, on suit vraiment deux bons personnages qui, parfois, peuvent faire des conneries dans leur enquête. Peuvent passer à côté de choses qui sont quand même assez évidentes ou avoir un certain manquement. Voilà, ce sont deux enquêteurs très imparfaits mais qui ont tellement à cœur ce qu'ils font qu'ils finissent par y arriver, en fait. À force de travail acharné. Et nous, on est là, on est derrière eux. On est à fond. On a envie qu'ils y arrivent. Parce que, parfois, on a des petits moments de chapitre où on suit ce fameux géant de brume. On a le point de vue du coupable. Et on voit un peu ce qu'il fait aux enfants. Il n'y a pas de trigger warning. Je ne vous donne pas de trigger warning par rapport à ce qu'il fait aux enfants. Il n'y a rien de... Enfin, je ne dis rien de monstrueux. Il a enlevé des enfants quand même. Donc, on le voit en train d'enlever des enfants et compagnie. On le voit un peu procéder. C'est très intéressant aussi. La fin m'a rendu très triste. Je me suis pris une gigaclac à la fin. Il y a une révélation. De toute façon, on a encore ce petit twist de fin où il se passe quelque chose d'inattendu. Alors, encore une fois, la fin, c'est les prémices de ce que sera le Jérôme Loubry d'aujourd'hui. Tu penses que c'est la fin, alors qu'en fait, il se passe une dinguerie que tu n'avais pas vu venir. Il la pend. Voilà. Tu es complètement retourné. Donc là, ce n'est pas une dinguerie de scénario. C'est autre chose. Je ne vais pas spoiler. Mais j'étais triste après. Oh, quel enfer. De toute façon, hier soir, j'ai envoyé un message privé sur Instagram à Jérôme Loubry et je lui ai dit... Hein ? Ah là là là. Du coup, il s'est excusé. Mort de rire, quoi. On a rigolé. Et donc, ouais, non. Je ne m'y attendais trop pas, quoi. J'étais trop triste à la fin. Franchement, quel enfer. J'ai passé un excellent moment. C'était vraiment très bien. Au début, j'ai eu un peu de mal à la fin avec l'explication du pourquoi, du comment, pourquoi il enlève ces enfants-là, pourquoi il y a eu des enfants morts en 98. Mais en fait, ça met du temps à s'expliquer. Mais finalement, je trouve que ça se tient quand même. Je peux comprendre qu'on trouve ça un peu alambiqué. Mais pour moi, ça se tient. Pour moi, ça se tient. Et c'est même plutôt solide. et c'est des choses qu'on a peut-être pu voir. Un genre d'association d'idées et de psychologiques qu'on a déjà pu voir dans la réalité. Et j'ai déjà vu plusieurs chroniques récemment, parce que je suis allé piocher un petit peu les avis de mes compères à l'époque où c'est sorti, et qui trouvaient ça quand même alambiqué, assez irréaliste. Et je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve ça psychologiquement même assez solide et assez logique finalement. Et c'est assez tragique. Donc si vous voulez une bonne histoire, bien construite, bien menée, avec deux temporalités, oui, il faut suivre quand même. Il faut faire attention de ne pas se perdre. Mais une fois que vous l'avez, ça se lit, ça se suit, c'est très bon. et qui est vraiment à fond dans le drama. C'est vraiment un roman très sombre, dans une ville sombre, avec une histoire d'enlèvement et de meurtre d'enfant très sombre, avec deux enquêteurs qui psychologiquement ne vont pas très bien. Donc tout est sombre dans ce roman, et c'est pour ça qu'on lit ce genre de roman, c'est pour ça qu'on... C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut, si tu veux. Donc je vais arrêter d'argumenter et tu vas aller l'acheter et le lire. Voilà, je t'ai convaincu. C'est obligé. Oui, j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Je rigole, je rigole, mais c'était vraiment excellent. Je ne peux que vous le conseiller, même si je trouve que c'est quand même le moins bon Loubri que j'ai lu. Vous voyez quand même ma passion face à cet auteur-là, même avec ce que je considère comme étant son moins bon roman pour l'instant. Mais en tout cas, c'est son premier et vous voyez mon enthousiasme. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker la chaîne, à la partager, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Le prochain roman que je vais lire, ce sera La maison du gay de Mary Gingslark. Son premier roman, je me lance. J'avais déjà dit il y a un moment qu'il fallait que je me lance dans le Mary Gingslark. Et là, ça y est, c'est chose faite. Je vais bientôt le commencer. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair. Sous-titrage ST' 501